Salut les filles! Donc aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai fait hier, ok? Donc c'est quand même, c'est cool à raconter là, c'est pas juste genre je suis allé à l'épicerie. Donc hier je suis allé jouer au paintball avec des amis, pis que ouais. Pis à ce moment que j'ai dit, hé oui je vais jouer au paintball en fin de semaine, il était comme, hein? Toi? Après il riait, parce que, ouais. Parce que moi je suis pas vraiment la fille qui va aller faire comme, ouais, on va jouer au paintball, parce que je suis pas, je suis pas là, je suis assez coquette. Ouais, c'est ça. Fait que là aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience, pis commencer le lendemain de jouer au paintball. Fait que, ouais, donc on va commencer. Où je suis allée? Je suis allée au paintball Bigfoot. Donc Bigfoot c'est à Saint-Alphonse de Rodriguez. Donc si vous savez c'est où, ben je suis fière de vous. Pis sinon, ben c'est dans le coin de Rodden. Donc c'est entre Rodden et Joliette. Ok? Ok, voici ça. Fait que c'est à peu près... Une heure et demie, deux heures dans Montréal. Plus ou moins. Fait que là. Nous on était une gang de 15. Pis, ouais, ça. Fait que là on est arrivés. Pis là, c'est quand même assez drôle, parce que tu te part... Tu te stationnes dans un park... Tu te stationnes dans un stationnement, voilà. Pis là, il t'amène au camp de base dans des trocs d'armée. Comme des tranches messablaises camouflage, là. Ouais, ça c'était comme ok. Ça commence bien. Pis là, euh... Là, il te demande genre... C'est qui qui a organisé l'activité, bla 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 bla. Pis là, il te met à une table. Pis là, là, il t'explique... C'est quoi ton équipement de base. Pis là, après il dit, ok, t'as ça. Mais là, tu peux avoir le kit Rambo 1. Là, t'as les gants, le casque, le masque anti-bué, le fusil. Après t'as Rambo 1, bla bla bla. Après t'as Rambo 2. Après t'as Rambo 3. Après t'as Super Rambo. Après t'es comme extreme, bla bla bla. Pis là... Là, on a des balles. Tu as des balles normales. Après t'as des balles extrêmes. Là, après t'as des grenades. Pis là, grenade, ok? C'est vraiment cool parce que si t'as un bunker, tu splittes de temps, tout le monde meurt. C'est vraiment fantastique. C'est un côté un peu cher. Mais là, c'est 1 pour 14$ ou 2 pour 25$. 2 pour 25$, come on! Mais là, tu vois que ton ami, tu splittes avec le bras en moins cher et ça vaut vraiment la peine. Ou t'as comme une bombe à gaz. Fait que là, il te passe tout ce que tu peux acheter. Fait que ouais. Puis là, après, ils vont prendre ton uniforme, puis ce que tu veux, si tu veux un kit de barbe là. Puis je vous recommanderais vraiment d'avoir un plastron, les filles. Un plastron, puis des gants. Puis peut-être un protège-coup. Parce que moi, j'ai reçu une balle sur le gant, mais ça allait sur ma jointure. Puis ça aurait fait vraiment mal si j'avais pas eu de gaffe. Donc c'est ça. Donc là, ça a été expliqué comment ça va marcher. C'est qu'ils t'ont dit genre, c'est quoi les règles de sécurité. T'enlèves jamais ton masque dans l'heure de jeu, s'il vous plaît. Si vous voulez y aller, ô pas ton masque, même si tu vois rien. Déclare-toi mort plutôt que de l'enlever ton masque. OK, parce qu'ils vont te suicider. Mais ils vont te tuer. Puis aussi, si tu reçois une balle dans l'œil, ça fait comme mal. OK. Genre. Ouais. Puis aussi, puis là, t'as comme ton cran de sauté de fusil. Fait que là, tu mets ça là-dessus. Puis là, tu peux pas tirer dans les cimetières, là, pour pas comme tuer des gens. Fait que ouais, c'est ça. Puis là, ce qui était comme assez drôle, c'est que quand on est allé, c'était une petite journée au paintball. Genre, il y avait juste 400 personnes. Ouais, quand le gars, il a dit ça, j'étais genre, attends, les 400, comme 400 personnes. C'est parce que c'est vraiment beaucoup de personnes, là. Puis, mais d'habitude, il accueille entre 1000 et 1200 personnes. Ouais. Puis, c'est pas tous des novices, hein. Non, 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 non. Parce que, ah, Bigfoot, je l'avais pas dit. Bigfoot, c'est genre le plus gros centre de paintball au Québec. Puis, c'est là qu'à l'armée, ils vont s'entraîner. Ou genre, les gars vraiment extrêmes, genre de la SWAT, là, ils vont comme s'entraîner là. Ouais, c'est ça. Donc, poursuivons avec mon autre chose. Fait que là, bon, ils nous mettent notre kit, là. Puis, moi, j'étais rentre en bas avec un gros suit kaki, là. C'était magnifique. Puis là, il y avait deux gars dans mon équipe. Comme un, mon ami, puis un autre gars que j'ai appréhensible, j'ai connu cette journée-là. Qui avait genre leur propre suit, là. Parce qu'il y en avait un, il a vraiment été comme dans la réserve. Comme, pas vrai. Il a fait de l'armée. Puis là, il y avait son suit, puis son suit était comme pixelisé. Comme ça, si tu prends une photo, bien, vu que c'est comme pixelisé, il te voit pas. Puis là, il y avait juste comme son suit parce qu'il trippe sur le paintball, puis genre le camo, là. Fait que ouais, ça. Mais bon, outre ça. Fait que là, il t'explique les règles. Puis là, il t'envoie jouer. Est-ce que ça fait peur? J'ai eu horriblement peur. J'ai tellement eu peur. La première game, j'ai rien compris. C'était pas le principe de la mission. Parce qu'ils donnent des missions à chaque jeu. Puis, OK. Nous, on était les talibans. Puis dans une voiture qu'on avait prise, là. On avait comme détourné une voiture. Il y avait deux polices. Puis là, il fallait que les Américains viennent prendre la police. Sans se faire tuer. Fait que ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais tellement peur qu'il y avait une palissade. Je me suis foutue derrière. Puis j'ai rien fait. Je checkais, mais j'avais vraiment peur. Puis j'ai tiré trois balles à la fin pour pouvoir dire que j'avais tiré trois balles. C'est pas parce que je voyais quelqu'un. C'est juste comme, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. J'ai vraiment peur. Puis après, on est rentré au cimetière. Après, on est allé jouer. On est allé jouer à D-Day. Donc, au jour de débarquement sur... En Normandie. Donc, nous... OK. T'as une game de pinball, t'as comme deux équipes. Puis, tu joues une game. Puis après, tu switches de position. Fait que là, au début, moi, j'étais les Rangers. Donc, les Américains qui débarquent sur... En Normandie. Et c'est vraiment cruel. OK. C'est horrible. Parce que là, t'es à découvert, carrément. Puis les Nazis sont dans leur bunker. Surélevé. Puis là, ils peuvent te tirer de haut. Puis là, toi, tu rentres. Puis c'est comme, OK. Bien, meurs pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils tire dessus. Je me suis fait tirer dessus comme trois fois. Puis, une autre question. Est-ce que ça fait mal? OK. Mon ami, Mickaël, il était comme... Ça fait pas mal, Camille. Ça peine juste un peu, mais ça fait pas mal. Non. Ça fait horriblement mal. Ça pince. OK. Ça fait super mal. Puis justement, quand tu te fais tirer, tu lèves tes bras. Puis t'es comme, OK, je suis mort. Puis tu t'en vas. Mais là, dans ce jeu-là, t'avais comme deux minutes de vie illimitée. Fait que là, tu te lèves, tu te tournes dans votre tour. Puis là, tu reviens. Puis là, je suis comme, OK, je suis mort. Tu m'en vas. Genre, soigne dans la nuque. Laissez-moi vous dire que ce feeling est horrible. Ça fait fucking mal. OK. Puis là, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai plein de bleus partout. Genre, OK. Moi, ils m'ont poignée où? Comme sur l'articulation, OK? J'en ai reçu une sur le gant, ici. J'en ai reçu. Mais là, vous ne verrez pas mes bleus parce que, bien, ils ne sont pas assez gros. Mais, oh. J'en ai un ici. Un ici aussi, oh. Puis ici, c'est comme vraiment enflé. Puis genre, j'en ai ses jambes aussi. Fait que oui, c'est ça. Puis le plastron, pour les filles, c'est pratique. Parce que, je n'imagine pas si c'est quoi recevoir une balle à peine basse sur les seins. Ça doit faire horriblement mal. Voilà. Fait que c'est ça. Donc. Ça. Puis là, après, on a... Ouais, là. Mais à la fin, là. À la fin de The Rangers, là, je me suis avancée vers le milieu. Puis là, je tirais. Puis là, j'ai vu du monde. Puis là, j'étais comme, oh my god. Puis j'ai tiré. Puis j'étais très fière de moi. Fait que ça. Puis là, après, on est allé manger. Puis là, après, ça, c'était horrible. On t'allait jouer, genre, on fallait comme prendre une bombe, là. Puis là, c'est vraiment violent. Mais bon. C'est sûr que le pinball, c'est violent. Tu te tires dessus, là. Mais bon. Tout ça. Puis là, après, on t'allait jouer dans la forêt. Puis ça, c'était horrible. Parce que même après, j'étais morte. J'étais comme, OK, OK, je suis morte. Puis quand je me tirais, j'étais comme, tu es con, je suis morte, OK, comme tu m'as tiré. Puis le monsieur était comme, viens avec moi, là, parce qu'il était mort. Fait que, ouais. Donc, les jeux, c'est vraiment, genre, tu fais des missions, tu switches de bord avec ton équipe. Puis des fois, tu te fais laver, là, tu te fais, genre, torcher intense. Mais ouais, c'est ça. Puis, OK. Il y a du monde, là, à Bigfoot. Ils sont vraiment dedans, hein. Comme, ils sont très, très, très dedans. Genre, c'est leur passion, là, le pinball. Puis, on sort d'un jeu. Puis là, on voit une gang de, comme, 20 personnes habillées en SWAT. Ouais. Comme ça, là, en leur soude noir, avec leur plastron en plastique, puis leur casque, puis leur gun à eux-mêmes, là. Puis ils sont tout habillés, genre, ouais, là. Puis ils sont vraiment étenses. Puis les fois, ils ont des stratégies, là. Puis, tu sais, tu te sens tellement proche avec ton soude kaki. Puis c'était comme, OK, je suis, je suis mauvaise. Fait que ça, puis, OK, bon. Bigfoot, ils veulent aussi un peu tarnaquer. Tu sais, c'est comme normal, genre. C'est cher, le pinball. OK, genre, c'est cher, le pinball. Mais, c'est ça. Ça vaut la peine, comme expérience. Peut-être pas Bigfoot, parce que Bigfoot, c'est très, très cher. Mais je sais qu'il y en a un à Rigo, puis genre Laval, Mirabelle, qui sont plus petits. Puis j'imagine que c'est plus raisonnable que ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, à la fin de la journée, il restait comme des balles à pas mal, tout le monde. Fait que là, le gars, l'arbitre, c'était comme un kill. Vous avez trois choix. Soit on va, comme dans la forêt, jouer à d'autres jeux. Soit on va faire des duels ici, ou soit on va à Armagadon. Puis tout le monde, Armagadon, wow, on joue à ça! Puis là, on est comme, qu'est-ce que Armagadon? OK, c'est tellement cruel, c'est tellement horrible, ce principe. C'est OK, c'est que tout le monde sur le site se ramasse dans un terrain. Et c'est free for all. Fait que, il n'y a pas d'équipe. Fait que, c'est genre, tu sauves ta vie. Fait que tout le monde va dire dessus, c'est horrible. Mais on n'a pas joué à ça, là. Mais imaginez, là, on était juste 400. Imaginez les jours où ils sont 1200. Genre, tu ne peux pas survivre. Fait que, ouais, c'est ça. Nous, on a fait des duels à la place. Tu sais, ça, c'était vraiment cool, OK? Parce que c'était juste comme notre gang. Puis c'était un plus petit terrain. Puis, ouais, c'est là que j'ai pu tuer une personne. Je suis tellement contente. Parce que, je ne sais pas, moi, je ne m'attendais pas à tuer quelqu'un. C'était comme impossible dans ma tête. Mais là, j'ai tué un gars quatre fois. Puis, ce gars-là, il venait d'un autre groupe. Comme d'un autre organisateur. Puis là, il s'est comme joué à nous, durant le duel. Puis là, il est rentré. Puis là, je l'ai tué, genre, quatre fois. Une fois, j'étais là avec mon fusil. Il était dans l'arène. J'étais comme, oh my god. Puis là, j'entends des bruits de pas sur la roche. J'approche. Puis là, il est là. Je fais freeze parce que j'étais comme à deux pieds de lui. Puis, d'habitude, open ball, quand tu es à 10 pieds, au moins, il faut que tu fasses freeze. Parce que sinon, ça fait vraiment mal. Puis, tu sais, si tu es à bout portant, tu ne peux pas tirer sur la personne parce que ce n'est pas fair. Là, j'ai tué deux fois en faisant freeze. Puis deux fois en tirant pas vrai sur lui. Ça fait que, ça, c'est trop. C'est comme, yes, 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 yes. Ça évacue le méchant. Ça fait que, oui, donc, ok. L'équipement que je vous conseillerais d'avoir, pour les filles, un plastron, c'est quand même bien. Puis, vous allez avoir chaud. Vous allez avoir chaud, comme, le plus chaud de votre vie, ok? Allô? Allô? Ok. Oh my god, j'avais tellement chaud. Mon chandail, j'étais comme, ah, eh oh, eh oh, eh oh, c'est dégueulasse, dégueulasse. Fait que, oui, vous allez avoir comme un peu de chaud. Fait que, amenez-vous du linge de rechange pour après, parce que c'est comme dégueu. Amenez-vous de l'eau, vous allez mourir. Aussi, ben, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, moi, je conseillerais d'avoir un plastron parce que ça fait mal. Puis, c'est bien. Ça. Peut-être aussi des gants, parce que moi, j'ai failli recevoir une balle, mais non, j'en ai reçu une sur les jointures. Puis, ça aurait fait horriblement mal si j'avais reçu, genre, un drape comme ça. Un drape comme ça. Puis, il y a un gars qui disait que ça peut fendre. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, ouais. C'est ça que je voulais vous dire. Hum, j'ai pas mal à la gorge. C'est bizarre. OK. Puis, ce matin, c'était horrible parce que je me suis couché à minuit hier. Je me suis levé à 7h30. Mais, tu sais, quand tu te réveilles juste parce que tu te réveilles, là, c'est pas parce que t'es... J'étais comme... Je me suis juste réveillée comme ça, là, puis je ne peux pas m'endormir après. Fait que, ouais. C'était pas le fun. Tu sais pas qu'une fois que je voulais dormir, là, ça ne marchait pas. Fait que, ouais, donc, mon différence globale, j'ai apprécié. Je ne sais pas si je retournerais là, mais bon. Je pense que c'est une expérience à faire dans sa vie de jouer au paintball. C'était drôle. Mais, ouais. Mais, OK. Point positive de ma journée, c'est que les gars à Bigfoot, là, sont vraiment beaux. Comme, tu sais, vraiment beaux. Comme notre arbitre, là. Oh, il était tellement beau, là. Ouais. C'était le fun. Sauf qu'il fumait, comme, de bagarre par jour. Fait que ça, c'est moins beau. Ouais. Mais, c'est ça. Puis que, genre, les gars, là... Ouais, 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 ouais. Mais, c'est des freaks de paintball, là. Fait que, tu sais, on s'entend que... Peut-être pas. Mais bon. Sur ce... Euh... Ouais. Si vous avez d'autres questions par rapport au paintball, genre... Je suis pas là. Ben, quelque chose que vous vous demandez depuis vraiment longtemps. Ben, écrivez-les. Puis je vais voir si je peux répondre dans ma grande connaissance de... Un jour de paintball, là. Que c'est ça. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est tout. Fait que, ouais, c'est ça. Bye, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada